salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto donc sur le dlc numéro 4 de infinite warfare donc sur la map zombie la bête de l'au-delà donc je vais vous montrer comment réaliser les six crânes pour pouvoir jouer à cette bande d'arcade et par la suite obtenir le trophée briseur de crâne ainsi que tous les atouts de la map donc première étape il va falloir trouver le coffret électrique lancé une grenade pour pouvoir l'ouvrir et donc tirer sur le premier crâne du skull j'avais une vidéo pour les trois crânes je vous mets les trois crânes où ils peuvent spawn mais vous quand vous allez jouer il n'y aura qu'un seul coffret disponible donc là on est au middle et là on est à cargo une fois la première étape validée on va passer à la deuxième étape donc la deuxième étape se déroule dans la pièce de cargo et là vous voyez au sol il y a des croix rouges donc il y en aura quatre dans la pièce donc je vous montre les quatre endroits différents où elle se trouve donc si vous êtes en solo vous n'avez besoin de vous mettre que sur une croix si vous êtes à deux il faudra que les deux personnes se mettent sur la croix pour pouvoir faire spawn le cercle vert qui va apparaître au sol donc là vous voyez je me mets sur la croix rouge là il ya un cercle vert et en fait ça va faire spawn des zombies qui vont essayer de me faire sortir du cercle donc vous vous n'avez pas le droit de sortir du cercle sinon l'étape foire et après il va falloir repasser une manche donc faut tenir à peu près une minute jusqu'à ce que le faisceau vert au milieu de la map emmène le crâne rouge tout en haut et ça va le téléporter dans la pièce et donc là il faudra le récupérer dans un laps de temps avant qu'il disparaisse si jamais vous n'arrivez pas à le récupérer donc vous allez devoir refaire une manche pour pouvoir réessayer une fois que vous avez validé donc le deuxième crâne une arme va apparaître on va l'appeler le filet et il faudra la récupérer pour l'étape 5 et l'étape 6 du scan donc là on passe directement à l'étape 3 donc là vous voyez il ya un signe donc le premier spawn sans faire exprès j'ai visé ça l'a validé et en plus je suis tombé sur le bon comme par hasard donc je vous montre les différents spawns donc ça c'est signe au début on pensait que c'était aléatoire mais moi ça fait trois parties que je joue et je me suis rendu compte que en fait quand vous allez faire cette étape il y a quatre signes qui vont apparaître à différents spawns ces signes là correspondent à des lettres qu'on a déjà vu dans le DLC de Shaolin Shuffle et même dans la radioactivité donc en fait je vais vous mettre un lien avec l'alphabet des signes et vous allez devoir trouver les quatre lettres savoir à quoi ils correspondent et avec si vous voulez avec les mots qu'on a trouvé dans Shaolin Shuffle par exemple si vous trouvez le A C E L et bien ça peut correspondre au mot de Spaceland donc ce qui veut dire que si ça correspond à Spaceland il faudra tirer sur la lettre A il faudra tirer sur la première lettre qui correspond à un mot par exemple si vous trouvez E L N D il faudra tirer sur le E car ce sera la première lettre que vous avez sur le mot de Spaceland c'est un exemple ça peut être un autre mot donc là je vous montre tous les spawns où il peut y avoir des signes et une fois que c'est fait on passe directement à la quatrième étape la quatrième étape par le middle vous montez et là vous voyez c'est la cage d'ascenseur du spawn donc il y aura une croix rouge il faudra se mettre dessus et là il y a un crâne qui va spawn devant vous il était de couleur rose le mien donc il va falloir que je suive le parcours et que je prenne tous les signes roses qui apparaissent au sol donc ce qu'il faut savoir si vous êtes trop lent vous voyez la barre bleue en bas donc si elle se vide l'étape est loupée et il faut repasser une manche si jamais vous prenez un signe vert c'est pareil vous foirez l'étape il faudra refaire une manche pour essayer donc je vous laisse découvrir le parcours donc il y a plusieurs parcours disponibles c'est pas le seul parcours qui existe donc une fois que vous arrivez au bout vous récupérez un crâne et là vous avez validé la quatrième étape donc là on va passer à la cinquième étape mais avant il y a un prérequis donc avec l'arme que vous avez récupéré vous voyez par terre il y a un casque d'astronaute il y en a plusieurs sur la map vous l'attrapez avec le filet et ensuite vous allez à la salle médicale à la salle médicale il y a un écran derrière la barrière bleue vous jetez le casque sur l'écran comme ça vous pourrez accéder dans la pièce donc ensuite à côté du spawn donc où il y a Neil il y aura un échec qui est sur une table à la cantine avec une dame noire positionnée dessus donc ce qu'il va falloir faire c'est trouver 7 pièces donc je vous montre tous les spawns de pièces connues enfin que je connais et que la communauté a partagé aussi et donc en fait avec ces 7 pièces là il faudra mettre la dame noire en échec donc pas d'inquiétude si jamais vous savez pas comment faire je vais mettre un lien avec une application donc dans la description vous cliquez dessus ça va vous ouvrir un échec et vous placez la dame noire par exemple moi là il me semble qu'elle était sur le 4ème rang en portant du bas et de la gauche vers la droite donc sur le logiciel vous mettez et en fait ça va vous faire apparaître plusieurs points et c'est là où vous devrez placer vos pièces donc je vous laisse découvrir les spawns des pièces c'est que c'est pas beau c'est que c'est pas beau donc je suis désolé hein j'avais pas de vidéo avec une pièce à chaque spawn donc j'ai tiré dessus voilà par exemple ici il y a une pièce qui peut être disponible et j'ai pas la vidéo qui va avec du coup c'est une pièce qui peut être la plus forte 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 le plus forte Donc voilà 14 spawn Et là Donc à partir de maintenant J'ai un doute Il me semble qu'on avait fait une partie et qu'on avait trouvé une pièce Ici mais je suis vraiment pas sûr Donc je préfère quand même vous le mettre Ça coûte rien au cas où si jamais il vous manque une pièce Regardez ici Donc voilà j'ai tiré à 3 endroits Et il me semble qu'il y avait une pièce Et comme je vous dis je suis pas sûr donc je préfère vous le mettre Donc une fois que c'est fait et que vous avez utilisé le logiciel Ou alors que vous avez réfléchi vous même Vous mettez les pièces Indiquées sur le logiciel Donc là voilà il y a plein de confettis qui vont sortir de l'échec Donc ça veut dire que l'étape elle est validée Donc là on passe directement à la 6ème étape La 6ème étape c'est quoi ? C'est qu'il faut trouver 3 bouts de papier Et dessus il y aura des flèches Donc ces flèches En fait ça va vous donner un code en entier Donc vous voyez par exemple les bouts de papier Il y en a un qui sera déchiré des deux côtés Donc ce sera le bout de papier qui va au milieu Vous allez retrouver un autre avec un angle qui est propre Donc ce sera celui de gauche ou celui de droite Et le 3ème pareil Donc il y en a 3 à trouver Et il y a 6 spawn possibles Donc c'est pareil il y en a 4 que j'avais en vidéo Et il y en a 2 autres donc j'ai tiré à l'endroit où ils peuvent être Parce que je n'avais pas de vidéo disponible Donc une fois que vous avez trouvé tous les bouts de papier Rendez-vous devant la borne d'archable du skull Et donc là vous tapez le code que vous avez trouvé Une fois que c'est validé le 6ème crâne va apparaître Donc là c'est bon Vous pourrez rentrer dans la borne Donc si vous êtes 3 à 4 c'est comme les anciens Vous mettez tout devant la machine Et vous faites la touche action Donc ce skull Il va présenter 3 tableaux Comme les autres Et celui là franchement il est facile Je vous conseille c'est de prendre toujours les mêmes couleurs Vous balancez Une fois que vous avez tout rempli Vous prenez les bombes de la couleur que vous avez lancé Nous c'était vert donc on prend les bombes vert Vous jetez dessus Ça explose Et voilà ça se termine Bon bah j'espère que cette vidéo pourra vous aider Et qu'elle a été assez compréhensible Je vous dis bon game Ciao ciao